Bonjour à tous, je m'appelle Chris, j'ai 43 ans, aujourd'hui j'ai reçu ce gros colis. Donc voilà le PortaPotty 565E. Donc à l'intérieur on va retrouver la notice, le guide de démarrage rapide, différents accessoires. Donc on a les piles qui sont fournies, le bouchon pour la vidange, le bouchon pour le remplissage, un entonnoir. Et maintenant on va s'occuper de mettre les piles dans la chasse d'eau électrique qui correspond au E. Donc je mets les piles, il y a 6 piles, comme je vous disais, elles sont fournies, c'est des piles AA. Donc je les mets dedans et je viens le remettre en place. C'est un quart de tour, comme le bouchon de remplissage. Donc je viens le clipser et là il suffira tout simplement d'appuyer sur ce bouton et on aura la possibilité de tirer la chasse d'eau. Alors là on a un système qui se clipse, qui permet de retenir la cuvette, qui ne va pas s'ouvrir de façon inopinée. Et donc on a accès à la cuvette. Et ici on a cette partie qui se soulève pour accéder directement au remplissage sans soulever toute la cuvette. Donc là c'est le remplissage des eaux propres, donc il y avait le bouchon qui était fourni avec, c'est un quart de tour. On vient fermer, ouvrir pour y accéder. Et on a également, quand on enlève le bouchon, ce petit entouard qui est également en quart de tour. Et c'est très pratique pour venir remplir avec de l'eau et le produit qui sent bon quand on tire les chasses d'eau. Donc là je vais y mettre de l'eau et je vais ajouter également un petit peu de produit, comme ça quand on tire la chasse d'eau ça sent bon. Et ça c'est chouette. Et donc la chasse d'eau électrique, regardez, oui oui vous avez bien vu, il y a une chasse d'eau électrique. Le E c'est pour électrique. Donc dans un toilette chimique il faut également mettre un produit qui va venir dissoudre les matières. Et on vient le mettre par le bouchon d'évacuation ici. Là c'est la jauge qui va nous permettre de voir le taux de remplissage de matière sale. Et ici où on en est du remplissage de l'eau propre. Alors ce qui est bien c'est qu'on peut aller n'importe où dans la nature. Mais si on n'est pas de papier, regardez, cette petite trappe sur le côté ça sert à quoi ? Ça sert à mettre un rouleau de papier toilette. Et ça c'est super chouette parce qu'on n'est jamais à court de papier toilette. Voilà, il se rentre dedans, on a un petit système qui va mettre d'enrouler, de dérouler le papier toilette. Un autre élément qui m'a fait choisir ce toilette, c'est que la poignée pour ouvrir et fermer la partie réservoir d'eau sale, elle est sur le côté. Bon on se retrouve également avec deux poignées à l'arrière et une poignée à l'avant. Donc la poignée à l'avant, elle va nous permettre déjà de transporter si on a besoin le toilette, en l'attrapant au milieu. Et donc les poignées arrière, elles vont nous permettre, donc là je vais séparer les deux parties avec un petit loquet assez facile à enlever derrière. On a une poignée qui permet de soulever les eaux propres et l'autre les eaux sales. Et quand on veut vider, il suffit de retirer le bouchon et de venir vider dans les airs pour vider les eaux noires. On vient simplement reposer le toilette dessus, on le clipse et il est fonctionnel, il est opérationnel pour l'utiliser. Bon en tout cas merci d'avoir passé ce moment avec moi, j'espère que ça vous sera utile, que ça vous a été agréable. En tout cas moi j'aime vraiment beaucoup ce toilette chimique, ça correspond vraiment à ce que je cherchais et je suis très très content de l'avoir. A très bientôt.